Parce que ton avenir dépend de toi Parce que tout est une question de choix Peux-tu te présenter qui tu es, d'où tu viens, ce que tu aimes manger Bref, on veut tout savoir de toi Kylen C'est très simple, moi c'est Kylen, j'ai 28 ans On commence à se faire vieux, tout doucement Je suis du 8 janvier, donc je suis début d'année Je viens de faire 28 Je suis né à Forbac, j'ai grandi à Styrin Entre Styrin et Forbac Rien de très particulier Ton album sortit en décembre 2023 Si des morceaux peuvent être ajoutés à notre playlist locale Tu ne vois pas d'inconvénients à ce qu'on réponde à la positivité Avec grand plaisir, c'est fait pour ça Et comment t'es venu cette passion de la musique déjà ? Écoute, j'avais 13 ans En fait, moi j'étais déjà un passionné de rap Donc j'écoutais déjà beaucoup de rap J'étais vraiment plongé dedans Et ça m'arrivait même à l'époque C'est les gros écrans d'ordi J'avais même mon petit bloc-notes Et j'écrivais en fait les musiques des rappeurs Et je les rappais Et après, le cousin qu'on a en commun Du coup, anciennement kenadène En fait, il est venu et il m'a dit Parce que moi je rappais toujours ces 100 déjà à l'époque Dès qu'il venait à la maison Et après, il m'a dit Bah écoute, si tu veux te lancer dans la musique Tu me dis, moi j'ai un studio, etc J'ai dit, écoute, je sais pas C'est pas spécialement mon truc Et finalement, quand il est parti Je me suis dit, pourquoi pas ? Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire mes premiers textes Et du coup, donc, premier texte écrit à 13 ans Première musique enregistrée à 14 ans Du coup, chez Kenadène Et j'avais fait 400, 500 vues sur Skyblog à l'époque Et j'ai dit, c'est quand t'as 14 ans Tu te dis, c'est quand même pas mal Et finalement, j'ai persévéré là-dedans Et j'ai trouvé vraiment une passion Tu as enregistré chez Universound Chez notre ami Cédric Depuis le début, on a grandi ensemble En plus, on a le même âge Donc, ouais, Cédric, c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur aussi J'ai fait aussi une belle dédicace Oui, salut Depuis que j'ai 15 ans, je crois que j'enregistre chez lui J'en ai 28, donc ça fait un paquet de temps Ça fait un paquet de temps, ouais Fidèle à Universound Fidèle, fidèle J'ai écouté une série de freestyle, BandLab Et j'aime ce côté mélancolique dans tes textes C'est vraiment ce style-là que tu aimes ? Ou alors, tu es un peu touche à tout ? Je suis touche à tout J'aime bien faire de tout J'aime bien diversifier C'est comme ça que je dis souvent que je ne suis pas un rappeur Je suis un artiste Oui Parce que j'aime bien justement faire un peu de tout Et en fait, j'écris toujours en fonction de mes émotions au moment même En fait, tu vois D'accord Je trouve une instru et je suis dans un mood plutôt conscient Plutôt hardcore, plutôt, tu vois, mélancolique Donc je rappe ma vie Et c'est souvent sur Internet, on voit aussi les gens qui disent Oui, mais pourquoi il ne rappe plus comme à l'ancienne ? Quand on parle de grands rappeurs connus En fait, c'est parce qu'il a un style de vie différent Et moi, j'ai toujours rappé ma vie, mon vécu Donc, voilà, je diversifie Tu retranscris tes émotions dans les textes en fait Oui, c'est ça, c'est ça Tout ce que j'écris, c'est ma vie, c'est mon vécu C'est mes conseils, c'est ma façon de voir les choses L'échauffement, donc c'est le troisième album de Kylen Qu'on reçoit aujourd'hui sur notre plateau Tu as actuellement des clips qui sont postés sur les réseaux ? Oui, j'ai une chaîne YouTube, donc Kylen57 On peut retrouver tout ce que j'ai fait depuis mes débuts Il y a quasiment tout Et il y a un clip que j'ai récemment fait en Sicile Qu'on voit Juste derrière, on les voit là, à l'écran Fait en Sicile Qui n'était pas prévue de base en fait Moi, j'étais déjà en Sicile, mon pote devait me rejoindre Et du coup, je lui ai dit Viens, on tente un clip Avec mon téléphone, iPhone 13 On ne croirait peut-être pas Mais iPhone 13, petit trépied Il me filmait comme ça, il n'a jamais fait de clip Et je me suis occupé du montage D'accord Au final, je suis quand même content du résultat Après, il y a d'autres clips Mais c'est un peu plus amateur, on va dire Tu as aussi eu un article dans la presse locale, j'ai vu Oui, Républican Lorrain de Forbach Il m'a fait une petite interview sympa C'était cool Tu dis, j'ai vu sur les réseaux sociaux À travers mes textes, je veux dire la vérité Mais toujours transmettre un message positif D'encourager les personnes qui m'écoutent C'est ça, en fait Sur mon Facebook, tu verras dans ma description Il y a écrit la positivité en personne C'est-à-dire que j'ai eu plein d'obstacles Durant ma vie, dans différents domaines Et j'ai toujours souillis faire face et seul Et au final, en gardant espoir De le titre aussi du clip en Sicile C'est vraiment de transmettre un message De les obstacles font partie de la vie Il faut comprendre que c'est normal Quand on est jeune, on ne fait peut-être pas attention à ça On est triste aux premiers obstacles Et en fait, il faut comprendre que ça fait partie de la vie Mais se dire toujours qu'il y a toujours un espoir Il y a toujours une solution Vraiment tourner les gens vers le positif Parce que c'est vrai que dans le rap, il y a aussi pas mal de négativité C'est bien aussi d'encourager les gens à les tirer vers le haut Comme tu dis, il y a beaucoup de négativité dans le rap Et justement, toi, tu apportes une touche Parce que tu le dis même dans mes textes Vous ne m'entendrez jamais parler de drogue, de violence, de braquage Ou je ne sais quelle autre connerie à la mode Bien sûr, il y a des textes de rap hardcore Où ça va débiter, etc Mais jamais d'incitation à aller dans le mauvais chemin Exactement Moi déjà, je n'ai jamais bu, je n'ai jamais fumé Donc je ne peux pas dire dans mes textes Par exemple, tu vois, va vendre la drogue Et tu vas faire 20 000 euros par mois Voilà, tu ne vas pas faire du texte pour vendre Tu vas faire quelque chose qui vient vraiment de toi C'est ça, c'est vraiment mon message Et souvent, on voit ça, c'est toujours à la mode Un peu le braquage, la drogue, les ciment Il y en a qui sont dedans, bien sûr, je ne suis pas là pour juger Chacun fait ce qu'il veut Mais ce n'est pas ce que je veux de retranscrire Mais dans la vie de tous les jours, tu es comme ça Tu souffles un peu la positivité auprès des gens Et ça entraînant, je peux en plus ça Bah écoute, j'ai des bons retours, on va dire Mais ouais, je suis comme ça Ce que tu entends dans mes musiques, c'est moi C'est ton tempérament Kylen, tout comme nous d'ailleurs chez Fort FM Tu prônes la positive attitude C'est très important de nos jours Dans un monde où la négativité est partout Dans les médias, dans la tête des gens Négativité que l'on retrouve malheureusement dans le discours De beaucoup de jeunes désabusés Qui ont perdu espoir Alors que la vie a encore tout à leur offrir C'est important de rappeler qu'il reste de belles choses sur cette terre Pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas Et qui ont envie de découvrir ton univers musical Peux-tu nous dire quels sont tes thèmes de prédilection Au niveau de l'écriture ? Bah encore une fois, on va rester sur la positivité C'est principalement ça Après dans les textes mélancoliques Je sais que les gens aussi s'identifient Voilà, ils se voient dans mes textes Donc c'est pour leur faire comprendre que C'est pas parce que dans certains sens Tu vois que je suis ultra positif Que je n'ai pas de cœur Que je n'ai pas de sentiments, etc Donc on va dire l'écriture encore une fois C'est vraiment en fonction de ce que je trouve Comme instrumental Et je pars sur, là voilà, j'ai envie d'écrire Ou des fois ça m'arrive aussi d'être triste de temps en temps Donc je me dis, voilà une petite musique Faut que j'extériorise ce que je pense Et comme tu dis, il y a beaucoup de négativité En fait c'est parce que Quand on regarde aujourd'hui Les médias sont beaucoup mis en avant Et c'est vrai que la négativité fait vendre C'est ce qu'on peut un peu voir Et donc du coup c'est bien effectivement de rappeler Qu'il y a beaucoup de positivité quand même Qu'il y a des belles choses qui se passent Et je sais que le rap, on se rappelle il y a 10 ans C'était pas autant bien vu entre guillemets qu'aujourd'hui Je me souviens de l'époque Et aujourd'hui Il y a même 20-30 ans Nous on était des rappeurs des années 90 On a eu notre premier article dans le République à Lorrain En 94, il n'y avait pas d'internet J'étais pas né encore Ah oui, le rap avait mauvaise réputation Parce qu'on parlait d'NTM On parlait aussi de leur déboire judiciaire Qui était bon, voilà, soft quand même C'était pas terrible, terrible Mais voilà, je veux dire C'était déjà mal vu Ça représentait bien les jeunes des quartiers Alors que voilà, au contraire Il y a de la richesse partout Dans toute caste, je dirais Qui pourrait aimer le rap et faire du rap Je pense que même le fils à papa Qui ferait du rap Pourrait faire un texte Qui nous apprendrait quelque chose à nous Avec peut-être des mots Une richesse autre que ce qu'on entend nous d'habitude Mais qui ont leur style à eux C'est exactement ça D'ailleurs, j'en parlais hier sur un live sur TikTok Justement, où quelqu'un me disait Mais qu'est-ce qu'on peut faire Pour vraiment se faire connaître Quel type de musique, de texte qu'on peut faire Mais en fait, le but, c'est de rester toi-même Les gens, ils te suivent pour toi Ils te suivent pas pour Voilà, pour que tu ressembles à tout le monde Donc effectivement, n'importe qui peut faire du rap À partir du moment où, bien sûr, la passion est là Donc toi, tu l'avais déjà de précédents albums Le troisième là qui vient de sortir Comment tu définirais en fait le style Sur l'écriture et la compo de cet album-là Sachant que t'as fait une pause pendant trois ans J'ai fait une pause D'où le titre L'échauffement Peut-être qu'on fait pas attention Mais moi, je suis un footballeur aussi Donc voilà L'échauffement, ça veut dire que Pour l'instant, vous avez cru que j'avais arrêté le rap Ou vous avez cru que je me suis donné à fond Non, c'est qu'un début Il n'y a que l'échauffement Et je vais pas spoiler le titre du prochain album Mais je peux donner un indice C'est qu'après l'échauffement Il y a une prochaine étape au foot Donc voilà Je vais pas en dire plus Mais c'est l'échauffement D'accord Quelles sont toi tes principales inspirations musicales Les artistes peut-être que tu as écoutés dans ta jeunesse Qui ont fait ce que tu es aujourd'hui ? On va dire que mon écriture ne dépend pas des rappeurs que j'écoute Par contre, c'est vrai que J'ai des similitudes par exemple avec Ice Lemcy Peut-être que vous ne connaissez pas trop trop Mais Ice Lemcy, quelqu'un que j'aime beaucoup C'est un des rappeurs que je suis vraiment Avec qui j'aimerais vraiment faire une musique un jour Un des rappeurs les plus techniques français en fait C'est clair qu'il a un flow incroyable C'est ça, il a vraiment un bon flow Il a une belle écriture C'est vrai que souvent on se dit Ouais, c'est un rap hardcore Mais il a une très belle écriture Et elle est compliquée à écrire Et c'est là qu'il y a le côté artistique que moi j'aime bien Et quand on écoute mes textes Qui sont un peu plus, on va dire Drill, un peu plus hardcore Ou ça débite Parce que j'aime bien débiter aussi Et bien j'ai des similitudes avec Ice Lemcy Sur certains flows Et quand j'étais plus jeune On me disait Le Ice Lemcy de Styrin La calache du 5-7 La calache styringoise On m'avait dit Donc c'est un rappeur que j'aime beaucoup Après j'écoute un peu tout au niveau rap Il y a le GLK Il y a aussi Fianso que j'aime bien Et j'écoute même un peu de rap Du style Durata Dora C'est une Albanese allemande J'écoute Luciano C'est un rappeur allemand Et Sfera et Basta C'est un rappeur italien Kylen on rappelle que tu as 3 albums à ton actif Est-ce que tu as senti une évolution Entre ces différents albums Est-ce que ta façon de travailler a changé ? Alors on va dire que la façon de travailler n'a pas changé Parce que encore une fois Je reste toujours moi-même dans mes textes Forcément l'évolution on la ressent Parce que mon premier texte Mon premier album J'avais 17 ans il me semble Avec ça appelait Parole de Jeune Et le deuxième J'avais 19 ans C'était invulnérable Donc voilà Aujourd'hui je sers un album J'ai 28 ans Forcément le vécu est différent On a évolué Sur plein de points Maturité On n'a plus la même chose forcément Mais toujours la même valeur C'est-à-dire retranscrire ce que je vis Exact Mais je trouve ça toujours intéressant Chez un artiste De voir l'évolution C'est-à-dire de voir même Au commencement Comment il faisait Enfin Comment il faisait de la musique Comment il retranscrivait Les textes Et la musicalité Et de voir au fur et à mesure Comment ça évolue C'est très très intéressant Donc j'invite les auditeurs A aller checker un petit peu Toute la carrière de Kylen D'ailleurs où peut-on te trouver sur internet Et quelles sont les plateformes Sur lesquelles ton album est disponible ? Alors mon album déjà Il est disponible sur toutes les plateformes Donc Spotify Amazon Music iTunes etc Tout ce qu'on peut connaître Il est également disponible Sur ma chaîne YouTube Donc Kylen57 J'ai également un TikTok rap Que j'ai créé Il n'y a pas si longtemps que ça Justement j'ai remis Toutes les anciennes vidéos De l'époque Pour justement Que les gens voyaient l'évolution C'est ça qui est bien Souvent les gens Suifraient mes anciennes vidéos Moi justement Je vais les laisser Pour qu'on voit l'évolution Donc c'est Arrobas Kylenrap Sur TikTok Kylen57 Et j'ai aussi une page Facebook Kylen57 De toute façon Tous tes liens seront en description Dans la vidéo L'album existe donc En version physique Et oui ça existe encore Et ça fait toujours plaisir D'avoir un album palpable Après les mains Regardez comme il est content De le garder Ah moi je suis amateur de vinyles Alors tu sais Il me faut que je Il faut du physique Ouais Tu sais que j'ai un vice Enfin un vice Non c'est que Quand j'achète un vinyles Je suis obligé de l'ouvrir Et de le sentir Et de le sentir Je sens tous mes vinyles Quand je les ouvre La première fois Donc j'ai dû le faire 400 fois Ouais je fais ça Avec les camemberts On peut aussi Mais c'est vraiment Cette passion De toucher physiquement L'oeuvre Bah tu vois C'est d'ailleurs pour ça Que je l'ai fait en physique C'est pour Tu vois Ne pas oublier l'ancienne époque Qu'on a connue Même si je suis en 96 Je suis pas très ancien Mais c'est vrai que Le physique c'est bien Alors le prochain album Ce sera sûrement pas en physique Mais je trouve que c'est bien D'avoir l'album physique C'est quand même problématique Donc nous on a eu de la chance On a eu de la chance Tu nous l'as amené en main propre Mais pour les auditeurs Qui aimeraient se le procurer Où peuvent-ils se le procurer ? Ouais alors pour ceux Qui souhaitent prendre mon album Il faut directement venir chez moi Pour ceux qui sont du secteur De 4BAC Voilà vous me contactez Moi je les ai On se voit Il n'y a pas de soucis Envoyez moi un message Sur Facebook directement Et pour ceux qui sont de plus loin Je fais même des envois Donc contactez moi aussi Sur Facebook Et on s'arrange entre nous Et si ça peut t'intéresser Même l'album peut être disponible Sur notre boutique de 4FM Qui va être lancée Parce que justement Quand vous n'avez pas Ce système de diffusion Dans tous les commerces Nous on peut Vous faire un support Alors nous on n'y gagne rien Ton prix sera le nôtre Et on te versera la totalité Bien sûr C'est vraiment pour faire Ouais c'est gentil C'est top C'est une belle initiative Pour faire connaître Les artistes Les artistes de chez nous Et aussi de la possibilité De vendre vos oeuvres Ouais c'est très bien Pour revenir encore une fois A tes deux albums précédents Tu as dit qu'on peut les trouver Sur Youtube c'est ça ? Ouais ils sont sur ma chaîne Youtube Donc Kilen 57 Comme je disais Et il y a toutes les anciennes musiques Et sans dessus Donc l'intégralité de ton oeuvre Et trouvable sur Youtube Voilà tout l'album est dessus Aujourd'hui quels sont tes projets ? Est-ce que tu penses déjà A un nouvel album ? Des dates de concert peut-être ? Alors date de concert non Il y en a quelques-unes Qui sont potentiellement prévues J'aurais dû faire d'ailleurs La première partie De Laura Luciano à Kratzwald Malheureusement j'étais en Sicile A ce moment-là Donc je ne sais pas plus le faire Mais il y en a d'autres Qui vont arriver Je suis en train de discuter Avec certaines personnes Et concernant mes projets On ne va pas changer On va rester sur un prochain album Et voilà Donc Cédric si tu m'entends Je t'appelle bientôt Fais chauffer le micro J'arrive t'inquiète pas Je vais aller enregistrer 8h de studio direct N'hésite pas à nous faire savoir Quand tu as des dates de concert Nous on le relaiera sur les réseaux Ou même des dates d'enregistrement On peut venir faire Une petite vidéo sur toi Pendant que tu enregistres ton album Ce sera avec plaisir Avec plaisir Comment te vois-tu dans 10 ans ? Ça c'est toujours une bonne question ça En vrai Ça va au-delà de la musique Je vais dire Parce que dans 10 ans Je me vois être connu Mais par ma personne Par ma personnalité Tu vois Et le fait d'être connu Par sa personnalité Ça permet d'ouvrir des portes Comme la musique par exemple Ou d'autres choses D'autres passions que j'ai à côté Donc en vrai Je pense que personnellement Je serai connu Entre guillemets D'ici 10 ans Après par rapport à la musique Ben forcément Je mettrai la musique en avant Je vais pouvoir faire des bons clips Faire des bons featuring Je pense qu'il y a vraiment De belles belles choses qui arrivent Je vais pas être trop Voilà Mais je reste positif En tout cas on te souhaite De mener à bien tes projets Merci c'est gentil Tous les réseaux sociaux De Kylen S'affichent à l'écran Pour ceux qui regarderont Cette vidéo Celui qui veut connaître Kylen Il a juste à passer par chez nous Il trouvera tout Ou par chez toi aussi Bien sûr directement Alors tu souhaites peut-être Dédicacer quelques mots A parmi les personnes Qui te tiennent le plus à coeur Ouais bah déjà Remercier toutes les personnes Qui me soutiennent C'est très important Sachez que Je vais pas citer de noms Parce qu'il y en a beaucoup Mais j'oublie personne Je vois les commentaires Je lis Je réponds tout le monde Donc déjà C'est la première chose Il y a quand même quelques personnes Que j'aimerais vraiment mettre en avant Parce que comme je dis toujours C'est quand on oublie D'où tu viens Qu'on y retourne en fait Et pour ça je remercie Abdou Barbar Je sais pas si vous connaissez Mais c'est un grand de Styrin Et quand j'étais jeune Il m'a souvent soutenu Souvent le week-end Il se déplaçait Il me filmait pour mes freestyles Etc Donc c'est un des seuls Qui était vraiment proche de moi A cette époque là Il a une entité Ou il l'a fait juste comme ça Par amitié Juste comme ça Par amitié Voilà donc Sinon on l'aurait bien invité Mais bon Abdou Barbar Donc dédicace Il ne s'y attendra pas Il y a aussi Manu Jiménez Très bon ami à moi Qui n'est pas très loin Que je remercie aussi Qui m'a beaucoup soutenu dans la musique On a fait pas mal de choses ensemble Je tiens aussi à remercier Jonathan Chollière C'est quelqu'un qui vient pas d'ici Que je n'ai jamais vu Mais qui me soutient depuis que j'ai 15 ans Donc c'est vraiment énorme Et il m'a acheté tous mes albums Donc c'est important de le souligner C'est un fan Voilà c'est un fan Et c'est important d'avoir des gens comme ça Et quand on sera connu Parce que c'est pas si on sera C'est quand on sera connu Qu'on n'oubliera pas ces personnes Et qu'on les remerciera Aussi c'est important D'accord Kylen merci en tout cas D'être venu sur le plateau de 4FM Pour parler de ta musique Et de ta positivité Parce que là je sais pas pourquoi Moi je me sens mieux moi Ah c'est le but Ah je suis détendu Et surtout n'hésitez pas A partager et liker la vidéo Tous les liens sociaux d'écoute Sont disponibles en fin de vidéo Merci encore à toi Kylen Et à toi Vincent Merci à vous A très vite sur 4FM Ciao Sous-titrage ST' 501